La mort, c'est une escroquerie. C'est vrai qu'on doit mourir, qu'on ne peut pas rester toujours. Mais pour moi, c'est une escroquerie. Et j'ai été longtemps à avoir peur de la mort. Je ne voulais pas mourir. C'est peut-être pas la peur de la mort, mais c'est parce que je n'existais plus. C'est peut-être une part d'orgueil aussi. J'ai rêvé toute ma vie. Toute ma vie, toute ma vie, j'ai rêvé. Et je ne vais jamais m'arrêter jusqu'à mon dernier jour. Si j'ai encore mon esprit, eh bien, le jour de ma mort, je rêverais encore. Dans ma tête, je voyage, mais je ne peux pas vous dire que c'est. C'est vraiment vrai, mais je vis quand même le livre que je lis. Je vis quand même, je vis l'entrée. Je dis, c'est des héros, c'est des gens formidables. Voilà. On a remarqué, nous, on ne peut pas regarder derrière nous, ce qui est passé, passé. Devant, on n'a plus beaucoup d'espoir, on n'a plus que la tombe, on n'est pas. Alors, il faut se rattraper après les petits, après les jeunes, après... où on risque de pouvoir être utile encore. À quoi ça sert, à 80 ans, d'être plein dans un fauteuil ? Il faut qu'on serve à quelque chose. La vie, c'est servir. Alors, il faut quand même que les gens le sachent, ça. C'est bien beau d'aller visiter la Chine, le Japon, le je ne sais pas quoi, mais... quand vous rentrez. Je trouve que c'est quand même mieux. Ici, on est tout un groupe d'amis, c'est chaud, tout ça. Il faut s'occuper, il faut donner sa vie à quelque chose. Il ne faut pas se replier sur soi. Parce que c'est dans la mesure où on donne, qu'on reçoit. Et il a un petit lapin, là, qui lui est passé entre les pattes, il l'a saisi. Et le lapin s'est tout sitôt transformé en philippiote. Elle lui a dit, ah, c'est comme ça que tu tiens tes promesses. Eh bien, voulant, elle lui a signé un grand coup de baguette magique. Et Poil a gratté devenu tout rouge avec la queue verte. On aurait dit, une énorme fraise. Oh, il avait tellement honte qu'il avait dû partir se cacher chez lui. Il n'a pas bougé toute la journée. Le soir, il s'est couché sans souper. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, eh bien, la philippiote, elle était assise au pied de son lit. Alors, Poil a gratté. Il a vendu son fusil. Il a vendu ses bottes. Et il n'est plus jamais retourné à la chasse. Applaudissements. 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 Applaudissements.